Elle a reçu la RDC cinq ans plus tard ou à peu près. Est-ce que la RDC avait vraiment besoin d'entrer dans cette organisation sociale régionale ? Oui, effectivement, ça fait pratiquement 20 ans que la SADEC existe et pratiquement cinq ans que nous sommes membres de cette organisation régionale. Il est vrai que la RDC a elle seule, c'est un grand pays, ça fait littéralement le un tiers ou le un quart de la population totale de la SADEC. La SADEC compte environ 400 millions d'habitants et nous, Congo démocratique, nous avons 107 millions d'habitants. Ça veut dire que sur chaque quatre personnes que vous allez voir dans la SADEC, une personne est congolaise. Donc nous sommes un grand pays, nous sommes un pays important. Est-ce que c'était nécessaire ? Et en Afrique centrale, comment pouvait-elle se retrouver dans un ensemble composé des pays de l'Afrique australe ? Au fait, nous sommes un pays particulier, étant donné que nous sommes au cœur de l'Afrique. Nous sommes à la tangente entre l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique qui se trouve donc de l'Ouest. Et par conséquent, on se retrouve donc dans toutes les communautés économiques régionales. Et c'est quelque chose à mettre à l'actif de la RDC. Sauf que je considère que l'entrée dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est était précipitée. Parce que nous ne sommes pas prêts et surtout que les relations entre nous et certains pays des États, de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ces relations ne sont pas au beau fixe. On ne peut pas faire partie d'une même organisation qui prône d'ailleurs la libre circulation des personnes et des biens. Et la détention d'un passeport commun à si certains des pays ont des velléités d'occupation de notre pays. Donc, je crois que cette décision-là, elle mérite d'être repensée encore. Mais en ce qui concerne la SADEC, moi particulièrement, j'ai toujours salué l'appartenance de la RDC à ce bloc économique, étant donné d'abord qu'il y a beaucoup que nous pouvons gagner des relations du bloc qui comprend par exemple l'Afrique du Sud. Ils sont très avancés sur le plan de développement, sur le plan de l'industrialisation, sur le plan du commerce. Ils produisent des choses que nous ne produisons pas. Donc, je pense qu'il y a des synergies que nous pouvons développer avec ce pays-là. Il y a aussi l'Angola. Il y a l'Angola. Il y a d'autres pays. Le Zimbabwe, la Zambie, la Rame. Mais alors, le problème, professeur, c'est que l'industrialisation devrait dominer, en fait, les travaux en cours. Mais comment il peut venir si on sait que 90% de tous ces pays croupissent sous le poids de la dette, de l'inflation et donc de la misère totale ? C'est tout à fait vrai. Mais je crois que chaque pays doit avoir sa propre vision de développement. Ce n'est pas parce qu'on fait partie du bloc économique régional qu'on doit abandonner les efforts nationaux. Donc, j'estime que chaque pays doit avoir sa propre stratégie de développement, sa stratégie d'industrialisation. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, je note qu'il y a quelques efforts qui sont faits parce que le ministère de l'Industrie a pu publier tout récemment une stratégie d'industrialisation et qui tarde à se mettre en place parce qu'on n'a pas encore vu de retomber de cette stratégie-là qui a été adoptée au niveau du Conseil des ministres. Et c'est pour cela que, moi, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC, je prends une industrialisation basée sur les avantages comparatifs de la RDC que nous avons. Ces avantages comparatifs sont dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche. On peut mécaniser l'agriculture, l'élevage, la pêche, produire plus, mécaniser ces secteurs-là pour mettre en place une petite industrie. Mais pour y arriver, professeur, il faut quand même des préalables, notamment l'électricité et les routes. Effectivement. C'est pour cela que je dis que cette stratégie visait les produits agricoles, l'élevage de pêche, mais aussi les produits miniers. Nous pouvons aussi mécaniser ces secteurs-là de façon à ce qu'il y ait une transformation locale de nos matières premières en produits finis, produits semi-finis. On ne va pas tout faire. Il faut commencer quelque part. Mais pour le faire, il y a des préalables. Vous allez voir tout à l'heure, quand je vais présenter le mini-plat-marchal pour le Grand Kassai, en réalité, ça résume plus ou moins toutes les conditions économiques et sociales de toute la République démocratique du Congo. C'est que je propose pour le Grand Kassai. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais aller dans d'autres parties de la République, il y aura des propositions similaires. Donc, il faut qu'on mette en place des préalables telles que les routes de qualité. Quand je parle des routes de qualité, ce sont des autoroutes, pas des petites routes de la Banabana que nous avons aujourd'hui. Il faut qu'on mette les préalables de chemin de fer. C'est très important pour le transport. Des choses qui pèsent très lourd. Il faut qu'on mette en place un système d'eau et d'électricité. Oui, on a proposé ça tout à l'heure. Pour rester d'abord dans la Sardin, il y a le problème de libre-échange qui n'est pas encore effectif, la libre circulation des personnes et donc l'intégration. Mais tout cela à peine à pouvoir s'installer. Comment est-ce qu'on peut développer une Afrique australe dans ces conditions-là ? Oui. La libre circulation des personnes et de biens, le libre-échange, ce sont des notions qui sont des objectifs vers lesquels nous tendons, mais qu'ils n'avons pas encore réalisés pour l'instant. Et moi, je considère qu'un pays comme la RDC... Mais du moins, il n'y a pas un début dans tout ça. Bon, il faut qu'on commence quelque part. Il faut qu'on commence quelque part. Mais je dirais qu'un pays comme la RDC, on doit se poser la question, quand nous faisons partie de ces blocs économiques qui prennent le libre-échange au niveau continental, comme la ZLECAF, par exemple, la zone de libre-échange au niveau africain. C'est une très bonne notion, c'est un très bon concept. La ZLECAF, quand vous regardez tous les pays membres, nous avons beaucoup à gagner en tant que République démocratique du Congo. Mais est-ce que nous sommes prêts ? Par exemple, la population africaine totale, elle est de 1,4 milliard de personnes. Cela peut justifier certains investissements importants dans notre pays. Cela veut dire que si une entreprise veut investir en RDC pour produire, elle ne va plus viser simplement un marché de 107 millions d'habitants des Congolais que nous avons. Elle peut viser maintenant un marché de 1,4 milliard de personnes au niveau continental. Donc, elle peut exporter vers ces pays-là sans restriction. Donc, cela présente certains avantages comparatifs pour nous. Mais la question est de savoir, est-ce que nous sommes prêts ? Qu'est-ce que nous produisons aujourd'hui pour exporter vers d'autres pays ? Est-ce que nous n'allons pas devenir simplement un dépotoir des produits étrangers fabriqués au Kenya, fabriqués au Rwanda, fabriqués en Afrique du Sud, alors qu'eux, ils peuvent exporter vers chez nous et nous n'avons rien à exporter vers leur marché ? C'est là que se pose la question de la préparation. Est-ce que nous sommes préparés suffisamment pour faire part des... Et tout cela, et tout cela, professeur, sur fonds d'insécurité et donc le terrorisme, en fait, qui menace, qui rétarde le développement, le décollage. C'est tout à fait vrai. Dans un environnement de manque de paix et de sécurité, on ne peut pas justifier certains investissements. Et d'ailleurs, cela fait fuir les investisseurs internationaux qu'étrangers. Mais ce qui est curieux, c'est que certains des pays qui font partie de ces blocs économiques, comme le Rwanda et l'Ouganda, ceux qui entretiennent les rébellions en République démocratique du Congo, ce ne sont même pas des rébellions. Aujourd'hui, le masque est tombé. Ce sont des Rwandais qui viennent sur notre territoire et qui créent la désolation et l'insécurité. Maintenant que le masque est tombé, que nous connaissons qui est l'agresseur, je pense qu'au niveau de la République démocratique du Congo, nous ne devons pas nous faire endormir par des discours qui viennent d'autres pays. Nous sommes membres de la même communauté. On ne peut pas s'attaquer. On ne peut pas se faire la guerre. Nous sommes agressés. Nous devons répondre avec des moyens militaires pour arriver à nous faire respecter. Professeur, j'ai parlé tout à l'heure de la RDC, membre de toutes ces communautés. Je répète, il y a l'Union africaine. Commençons d'abord par là, puisque c'est le Giobert. Nous sommes également dans la CEPRGEL. Nous sommes dans la CAC, on l'a dit tout à l'heure. Nous sommes dans l'EAC. Nous sommes dans les commissaires. Mais en fait, notre présence dans tout ça ne se justifie pas encore jusque-là. Ça veut dire que de manière palpable, que ce soit sur le développement économique ou la promotion de la paix et de la sécurité, rien du tout. Moi, je dirais que qui trop embrasse, mal étreint, comme on dit. Nous sommes membres de trop d'organisations qui nous coûtent cher, parce que pour toutes ces organisations-là, il faut payer les droits de même membership, comme on l'appelle. Je crois que ça ne coûte cher pour rien. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, nous sommes membres de la CPGL, la Communauté des États d'Afrique, qui comprennent la RDC, le Rwanda et le Burundi. Mais nous sommes membres aussi de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, qui comprennent aussi le Rwanda, le Burundi et la RDC. Ça ne vaut plus la peine d'avoir la CPGL. Si nous sommes membres de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, il faut supprimer notre participation à la CPGL, qui n'a plus de signification aujourd'hui. Donc, nous devons rationaliser notre participation dans ces organisations régionales. Par exemple, la SADEC, je continue à penser que c'est un bloc économique important pour nous. Nous pouvons continuer à être membres de la SADEC, mais chercher à jouer un rôle de premier plan. J'étais très triste de voir que la RDC n'est même pas préparée pour assumer certains postes de leadership dans ces organisations-là. Nous avons présenté un secrétaire exécutif pour la SADEC et on l'a présenté de façon précipitée et ça nous est retombé sur la figure. On n'a pas gagné ce poste-là. Nous n'avons aucun poste sur le plan des organisations internationales qui se trouvent dans les mains des Congolais. Ni la francophonie, ni la SADEC, ni la Communauté des États d'Afrique de l'Est, ni la CPGL, ni la Banque africaine de développement. Non. Abdoul Diouf m'a dit qu'une chose qu'il a réalisée pendant qu'il était président de la République, c'est de mettre en place une équipe qui ne travaillait que pour le placement des Sénégalais dans des organisations internationales. C'est pour ça que vous trouvez des Sénégalais partout. Vous allez aux Nations unies, vous trouvez des Sénégalais. À la Banque africaine de développement, vous trouvez des Sénégalais. Vous allez partout. C'est une stratégie que même le Rwanda a eu. Moi, je voudrais dire qu'il y a un secret que je ne peux pas dévoiler ici. Nous pouvons régler ce problème-là d'une façon un peu plus maligne que ce que nous faisons aujourd'hui. Je voudrais demander aux autorités politiques aujourd'hui qu'on ne doit pas avoir honte de demander aux autres ce qu'ils font pour arriver à placer les leurs. Et nous avons des idées, étant donné que nous avons fait partie de ces grandes organisations et nous connaissons comment les choses se passent. Ceux qui n'ont jamais été ne peuvent pas comprendre comment les choses se passent à l'intérieur. Vous avez l'expertise sur place. Il faut l'utiliser plutôt que de faire l'arrogant et de faire retarder notre pays sur beaucoup de plans. Alors, je précise à l'intention des téléspectateurs que notre invité a été haut fonctionnaire au sein de la Banque mondiale. Pendant combien d'années ? J'ai passé 30 ans à la Banque mondiale. Avant d'aller à la Banque mondiale, j'ai fait 10 ans dans les banques commerciales et d'investissement à New York. Voilà. C'est que vous avez une vision tout à fait globale des problèmes de développement au niveau de plusieurs pays. Alors, revenons maintenant chez nous. Vous aviez proposé à un certain moment, en ce qui concerne le décollage de la République démocratique du Congo, si vous avez appelé le plan Marshall. En fait, c'est un plan, peut-être, je me trompe, vous pourrez me corriger, que vous avez calqué sur le plan Marshall, qui avait été conçu par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale envers les pays européens ? Non, je n'ai pas calqué mon plan Marshall sur le plan américain pour les pays européens, mais je me suis inspiré de l'idée. Au fait, le terme « plan Marshall » est devenu un terme générique, qui veut dire simplement un plan de reconstruction. Si j'avais appelé mon plan le plan Tiani, beaucoup de personnes se seraient demandé « mais qui est Tiani, une sordou ? » Donc, ils n'auraient pas compris de quoi il s'agissait. Ils allaient penser peut-être que c'était un plan de construction d'un bâtiment ou d'une maison. Mais en appelant le plan Marshall, le plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC, dès que quelqu'un voit le titre, il sait exactement qu'il s'agit d'un plan de développement d'un pays qui s'appelle la République européenne. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour la RDC ? Pour la RDC, j'ai proposé que nous puissions partir des faiblesses que nous avons aujourd'hui et essayer de les résorber au fil du temps pour mettre en place les conditions d'un développement économique et social accéléré. Pour cela, j'ai proposé un plan qui j'ai actualisé d'ailleurs, après les élections de 2018 et après Covid-19 et après aussi la guerre rousseau-ukrainienne. J'ai proposé un plan aujourd'hui qui s'articule autour des 50 programmes. 50 programmes bien articulés. C'est comme une pièce de puzzle. C'est trop ambitieux tout de même. C'est très ambitieux. Nous devons avoir des ambitions pour notre pays. 50 programmes qui, si nous les mettons en œuvre, le Congo sort du sous-développement et devient un pays émergé. Notamment lesquels ? Bon, je vais penser et je vais mentionner quelques programmes. Deux ou trois. Les plus importants en fait. Voilà. Déjà, dans le domaine de la gouvernance et de l'État des droits, nous devons avoir une administration publique de qualité et une justice qui fonctionnent. C'est-à-dire mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et asseoir tout ça sur des lois que tout le monde respecte. C'est pour ça que je suis triste de voir qu'on prône d'un côté la bonne gouvernance et l'État de droit. Quand on arrête des gens qui ont mis les mains dans les caisses de l'État, on les met en prison, la personne commence à dire j'ai mal aux pieds, mal à la tête, mal aux dents. Et directement, on sort la personne, on l'envoie au sommet du corps à l'étranger. Mais c'est un criminel qu'on envoie à l'étranger. Pourquoi ? Parce que l'argent qu'il avait détourné aurait pu aider à construire un hôpital dans lequel il pouvait se faire soigner au pays, où on peut se faire soigner aussi donc beaucoup de nos compatriotes. Donc il y a une contradiction dans cette convention. Autre articulation, c'est le plan de l'industrialisation du pays. Industrialisation, j'ai dit tout à l'heure, dans le domaine agricole, élevage, la pêche, mais aussi dans le domaine minier. Les caractéristiques de l'économie congolaise aujourd'hui, c'est que nous produisons ces matières premières. On les envoie pour consommation à l'extérieur, pour transformation ailleurs, et on laisse le chômage ici, et on crée des emplois à l'extérieur. Je veux qu'on inverse donc l'équation. C'est-à-dire que tout ce que nous produisons, cherchons à le transformer localement. Adoptons des politiques pour attirer des investisseurs, afin qu'on crée cette base productive dans notre pays. Je donne un exemple. Nous avons aujourd'hui le coltan. Le coltan est utilisé pour la création, pour la fabrication des téléphones cellulaires. Je souhaiterais, j'ai présenté cette idée-là aux entreprises en Chine. Pas en Chine, au Japon, à Tokyo, à l'université de Tokyo. Il y a un Japonais qui m'a demandé, mais est-ce que vous avez la capacité de faire la transformation pour créer des iPhones congolais, par exemple ? Je lui ai dit, nous devons mettre en place un programme de coopération, où on fait venir des Chinois dans les laboratoires congolais. Ils vont travailler avec des Congolais. On va leur donner des moyens, et on va leur donner comme objectif de nous produire un iPhone congolais en l'espace de deux ans. Ce premier iPhone congolais produit par les Congolais et les Japonais aura peut-être la participation japonaise à concurrence de 80%. Mais les années qui vont suivre, on va diminuer cette participation japonaise pour que les Congolais prennent donc le dessus, pour qu'au bout de cinq ans, par exemple, les iPhones deviennent un produit congolais produit par les Congolais en République démocratique du Congo. Ce raisonnement-là peut être appliqué à tous les minérés congolais, mais nous devons pour cela investir dans la recherche, le développement, investir dans les universités pour qu'elles produisent des gens de qualité, des gens capables de pouvoir ajouter de la valeur à ce que nous voulons donc réaliser comme vision de développement. Mais un deuxième, un troisième programme est important. J'avais proposé, lors des élections de 2018, de créer ce que j'appelle 244 villes et villages modernes. Et c'est à vous que j'avais présenté ici, lors donc de débats en émission. Dans une émission, oui, oui. Voilà. Et 244 villes et villages modernes, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on prend une ville pilote, comme ma ville natale de Nganajika. Nganajika, c'est une ville agricole. Nous allons mettre en place un programme de développement agricole en Nganajika, mais en prenant ces produits-là, on va les transformer localement en des boîtes de conserve, en des sachets, en utilisant donc des entreprises qu'on aura installées dans une zone industrielle, toujours en Nganajika. Maintenant, il y aura un quartier résidentiel, un quartier administratif à construire, des quartiers sociaux-culturels. Une fois que nous avons réalisé, et on va installer maintenant des quartiers urbanisés, où il y a de l'eau et de l'électricité. Une fois que nous avons fait ça, où nous avons développé Nganajika, qui deviendrait comme une petite ville européenne ou américaine, nous allons répliquer ce modèle-là 244 fois en République démocratique du Congo, pour couvrir toutes les 26 provinces, afin de créer les mêmes conditions de vie partout sur l'ensemble du territoire national. En tenant compte également l'initiative privée ? En tenant compte, bien sûr, l'initiative privée. Quand je dis que nous allons créer, cela ne veut pas dire que c'est seulement l'État qui le fait. L'État met en place des conditions et attire les investisseurs privés qui vont réaliser certains détails de ce projet-là. Ça, c'est un mini-plan Marshall pour la reconstruction de la RDC, en réalité. Avec un financement estimé à combien ? Le plan Marshall national... Et qui viendrait d'où ? Voilà. Le plan Marshall national, je l'estime à 1 000 milliards de dollars sur 15 ans. 1 000 milliards de dollars sur 15 ans. N'ayez pas peur des chiffres. Et c'est possible. C'est possible, je vais vous dire pourquoi. Avec un budget de moins de 10 milliards... Je vais vous dire que le budget congolais de 10 milliards, là, il est ridicule. Nous sommes capables, en tant que pays, d'avoir un budget de 75 milliards de dollars par an. C'est pour ça que je dis que nous saluons beaucoup les efforts de l'IGF, et moi, je salue ces efforts-là. Mais ce n'est pas assez. Il faut faire plus. Nous devons être très rigoureux dans la mobilisation, donc, des recettes. Et pour l'instant, nous tournons autour du pot et on n'a pas encore atteint la vitesse des croisières. Ce Congo est capable d'avoir un budget de 75 milliards de dollars par an. L'Angola, à côté, a un budget qui vacille entre 35 milliards et 36 milliards, en fonction de l'évolution des prix du pétrole. Le Nigeria touche, donc, dans les environs, de 500 milliards de dollars de budget. Donc, nous ne pouvons pas être ce grand pays avec tant de potentialités et nous n'avons qu'un petit budget. Et vous savez, d'ailleurs, sur le plan des potentialités, le Congo a 1 100 minéraux métaux précieux différents, d'une valeur estimée à combien ? 38 000 milliards de dollars. Ça veut dire que ce que je demande, je propose là, les 1 000 milliards de dollars, c'est le 1 40e de cela. Imaginez simplement que vous avez une grande maison qui vaut 40 milliards de dollars et vous voulez emprunter simplement 1 000 milliards contre cette maison-là. Tout le monde doit être à mesure, donc, de vous prêter. Donc, c'est une question d'organisation et de vision. Et moi, je pense que ce que je propose est tout à fait réaliste. Professeur, vous ne rêvez pas, permettez-moi le mot. Vous savez, les grandes réalisations commençaient par des rêves. John F. Kennedy, aux États-Unis, il avait rêvé de placer un Américain sur la Lune. Et les gens l'avaient pris pour un fou. Et devinez quoi ? Même pas longtemps, ça n'a pas duré, quand Kennedy est mort en 1961. En 1967, les États-Unis larguaient un Américain sur la Lune. Donc, le rêve, tout commence par un rêve. Et si ce rêve-là est réaliste et on y travaille pour le réaliser, on va y arriver. Mon rêve à moi est tout à fait réaliste. Pendant que je suis vivant, ce Congo va se développer. Il faut qu'on se mobilise tous pour travailler pour que cette vision devienne une réalité. Et tout ça, vous avez partagé avec les autorités nationales ? Je fais des émissions comme les vôtres et ils me suivent. Tous là, ils me suivent. On sait très bien parce qu'il y en a qui sont autour de là-bas qui disent simplement « Chef, vous avez dit, Noël Tchani vous a critiqué là-dessus. » Et ils commencent à tirer sur Noël Tchani. Mais ils ne voient pas le bon côté des idées que Noël Tchani propose. Ces idées, je les ai remises dans des livres qui résument mon plan Marshall. Je remis cela au président de la République, Félix-Antoine Tisséguedi. Est-ce que cela peut permettre le décollage de tous ces territoires équipés dans la pauvreté, dans la misère aujourd'hui ? Je viens de faire le tour du Grand Kassa et on va revenir là-dessus. Je peux dire que le programme de 145 territoires, je pense qu'il est mal conçu. Les gens ne savent pas comment il faut monter le programme et le mettre en œuvre. C'est une copie mal faite de mon programme de 244 villes et villages modernes. Et je voudrais qu'on ait un peu plus d'ambition que de donner 10 millions de dollars à un territoire. Un territoire comme Gandajikra. Il n'y a rien absolument. Le président de la République est passé par là. Il a vu la route qui est partie de Mboujimaï en Gandajik à Pouikabinda. Il était cloué dans la boue là-bas. Mais à la fin de la journée, vous donnez 10 millions de dollars à ce territoire-là, ça ne va servir à rien. Alors, puisqu'on parlait de Gandajikra, restons-y. Vous venez donc du Grand Kassaï, votre région d'origine. 50 ans après, vous avez dit, ce qui est énorme, tous les enfants, bébés, 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 tous les bébés sont déjà des adultes. Quel est le constat que vous avez fait sur place, sur le plan socio-économique ? Le constat, il est amer. Il est catastrophique. Nos populations sont abandonnées à leur triste sort. Les gens meurent de faim dans un environnement où ils pouvaient être très riches. Et le Grand Kassaï est en train de mourir de lui-même. Pourquoi ? Parce que, comme vous entendez, aujourd'hui, on parle d'exode des Kassaïens vers le Katanga, vers Kintiassa, des gens qui viennent ici, qui viennent faire des Wewa. Ce sont des compatriotes de qualité qui ont étudié, qui ont obtenu des diplômes, mais qui sont abandonnés à leur triste sort. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas création d'emploi. Par conséquent, aujourd'hui, le Kassaï est mort, littéralement. Il n'y a pas d'infrastructure de base, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'école de qualité, il n'y a pas d'hôpitaux de qualité. Les gens ont même abandonné. Comment voulez-vous faire les champs qu'on faisait dans le temps, si vous produisez et que vous n'êtes pas capable d'acheminer votre production vers les centres de consommation ? Vous arrivez à la station de train de Mouinéditou, vous trouvez que c'est une station qui est morte. Donc, on n'a besoin pas de faire des petits efforts, là. Quand j'entends des gens qui disent « Oh non, on va construire telle école, on va construire tel hôpital ». Ce sont des actions isolées qui ne vont donner aucun résultat sur le plan du développement global. Je propose qu'on ait un véritable plan de développement du Grand Kassaï. Et j'appelle ce plan-là le mini-plan Marshall de Noël Tchany pour la réconstruction et le développement du Grand Kassaï. Mais pour vous, professeur Noël Tchany, qu'est-ce qui est à la base de cette dégénérescence du Grand Kassaï aujourd'hui par rapport au temps que vous avez connu ? Il y a plusieurs facteurs. Un, manque de leadership tant au niveau national qu'au niveau régional pour entretenir les activités qui pouvaient développer le pays. Le pays a été abandonné non seulement dans le Grand Kassaï, mais sous l'ensemble du territoire national. Ça n'a été abandonné. Pas de leadership au niveau national, au niveau provincial. Deux, on n'a pas fait les investissements qu'il fallait pour entretenir ce qui existait déjà ou pour créer davantage. Je donne l'exemple. Les routes que les Belges ont laissées, ces routes-là étaient goudronnées. On n'a pas entretenu le goudron. Donc, les routes ont disparu et on est redevenu à l'étape de la pierre taillée. J'ai vu, moi, sur le chemin allant des Mboujma et Angandajika, des gens qui partent avec des vélos et qui mettent des marchandises derrière le vélo, en train de pousser comme ça d'Angandajika jusqu'en Mboujmaï, une distance de 90 kilomètres. J'ai vu cela sur le chemin de Ngandajika, louputa, louputa, monedito, monedito, Mboujmaï. Partout dans le Grand Kassaï, c'est la désolation. Donc, manque de leadership, manque de vision, on n'a pas entretenu et l'État a disparu. L'État n'existe que deux noms. L'État est devenu simplement un service de rançonnement des gens. Vous passez partout, vous trouvez des policiers qui vous demandent de donner du café. Mais est-ce que l'État doit se résumer à ça ? Il n'y a pas eu d'investissement qu'il fallait faire pour que l'État continue à fonctionner et encadre les gens en orientant les efforts de ces gens-là vers des activités productives. Mais où sont passées alors les quelques unités de production qu'il y avait dans l'État ? Mais ça a disparu, par exemple, en Grande-Najika, il y avait une grande compagnie qu'on appelait l'Akutongo et l'Onafitex, qui faisaient cultiver les paysans. J'ai vu ça moi-même parce que j'ai vécu l'expérience hilaire à Kabinda aussi. Vous allez aujourd'hui à Onafitex, il n'y a plus que des gens ont même envahi les terrains là-bas. Ils ont construit des maisons pour habiter là-bas. Donc, les entreprises ont disparu. Alors, est-ce que nous sommes condamnés à la fatalité ? Moi, je pense non. Nous pouvons reconstruire le Grand Kassai, mais également la République démocratique du Congo. Alors, votre contribution, Muno ? Qu'est-ce que je propose pour relancer la vie dans le Grand Kassai ? Arrêter l'exode rural, relancer l'économie et créer des opportunités pour tout le monde. Je propose un mini-plan Marshall qui va être mis en œuvre sur une période de 5 ans pour transformer fondamentalement les vies de tout le monde. Ce mini-plan Marshall comprend 16 programmes. Pour le Grand Kassai seulement. Pour le Grand Kassai seulement. Parce que ce que je fais, c'est que j'ai subdivisé le Grand Plan Marshall pour la République démocratique du Congo en 8 mini-plans Marshall. Un pour le Grand Kassai, un pour le Grand Katanga, l'autre pour le Grand Kivu, l'autre pour la Grande Province Orientale, l'autre pour le Grand Équateur, pour le Grand Bandungu, pour le Congo central et pour Kinshasa, la capitale. 8 mini-plans Marshall. Alors, maintenant, chaque fois que je vais aller dans chacune de ces parties-là, je vais annoncer les détails du mini-plan Marshall concernant cette partie-là. Parce que je viens donc du Kassai, je vous propose le mini-plan Marshall suivant pour relancer donc l'économie. Ce qui consiste en quoi, alors ? Il y a 16 composantes. La première composante consiste à mobiliser l'aide humanitaire nationale et internationale urgente pour secourir les plus démunis et arrêter l'exode massif des Kassaiens vers d'autres provinces. Mais professeur, vous utilisez l'aide humanitaire, c'est quoi ? Donc là, vous allez encore nous replonger dans les dettes. Moi, je pense que vous pouvez d'abord me laisser présenter le mini-plan Marshall dans toutes les idées, les 16 composantes. Et maintenant, on peut discuter là-dessus. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas de dette à mobiliser pour cela. Bon, prenez les grands axes à l'ordre, puisqu'il y en a 15 ou 16. Voilà. C'est important que les gens... Ces axes-là sont complémentaires. Il faut que les gens comprennent ce que nous avons envisagé. Ça, c'était l'aide humanitaire, c'était le premier programme. Deuxième programme, le désenclavement intérieur par la construction des trois autoroutes. Je ne parle pas des mille autoroutes, des trois autoroutes reliant toutes les cinq provinces du Grand Kassai, qui sont lesquelles ? Kassai central, Kassai, la Lumami, Sankourou et le Kassai oriental. Ces autoroutes, les trois là, sont les suivantes. Un, allant de Mwenaditu, Aluputa, Angandangika, Mbujimaï, Kananga et aussi arrivant jusqu'à la frontière avec l'Angola. Deuxième autoroute, allant de Tchilengi, Katanda, Kabinda, Lubau et Kindou. Et enfin, troisième autoroute, allant de Mbujimaï, Kabeyaka Mwanga, Lac Mungamba, Gimbelengé et Lusampo. Ça, ce sont des routes. Trois routes seulement. Maintenant, on doit trouver la solution au problème éternel d'eau et électricité de la sous-région du Grand Kassai par la construction des barrages hydroélectriques de Kafumbu, Angandangika, Katendé au Kassai central, Tchala, Mbujimaï et aussi Mushi, Kabinda. Quatre, la relance de l'économie par la réhabilitation et la restructuration de la plus grande compagnie minière du Kassai, qui est la Miba, la minière de Bakwanga, et la création d'entreprises telles que la Kotongo, l'Onafitex et l'usine de traitement d'huile de palme et ses dérivés, ainsi que la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, pour faire une industrie agroalimentaire complète dans le Grand Kassai. Cinq, la relance de l'industrie pétrolière et minière, car le Grand Kassai comprend des minéraux. Il y a du pétrole là-bas ? Exact. Le pétrole se trouve à l'Ossambo, non exploité jusqu'à ce jour. Six, la réhabilitation et la construction des écoles et hôpitaux aux standards internationaux, pour former l'élite et la main-d'oeuvre qualifiée et compétitive. Sept, la restauration de l'autorité de l'État, la réhabilitation de la justice et de l'administration publique. Huit, la restructuration de la SNCC, le chemin de fer, et l'extension de la ligne de Mouenaditou à Moujimaï et jusqu'à Kananga, arriver jusqu'à Ilebo. Les Belges ont laissé ça en cours de route. Il faut qu'on termine donc la construction. Neuf, l'implantation d'une usine de production de ciment et de matériaux de construction à Katanda et à Benakani, mais aussi à Kabinda. Il y a des sols argileux et des pierres qu'on peut utiliser pour faire des routes, mais également des bâtiments de qualité. Dix, la construction d'au moins et marché public. Qui sont lesquelles ? Moujimaï, Kananga, Tchikapa, Gandanjika, Mwenaditou, Luputa, Lusambo, Kabinda, Lodia, Luisa et Ilebo. Onze, la mise en place des mécanismes d'assainissement de la ville, y compris la voirie urbaine et le transport en commun dans chacune des grandes villes du Grand Kassai. Le transport en commun n'existe pas. On ne peut pas simplement se contenter d'avoir transco à Kinshasa, et on abandonne l'intérieur du pays. Douze, la construction d'un aéroport international en Moujimaï. Il faut que le centre de la République ait un aéroport international. Treize, la construction des quartiers résidentiels modernes, urbanisés, et le lancement d'un programme de facilitation d'accès au financement de l'habitat. Quatorze, la construction des routes intermédiaires principales et de desserts agricoles dans chacune des villes du Grand Kassai. Quinze, promouvoir les valeurs kassayennes et la citoyenneté congolaise. Et enfin, seize, la mise en place des mécanismes de financement congolais de l'économie, incluant, entre autres, la création des banques de développement et commerciales pour la RDC. Et les banques de développement couvriront des domaines spécialisés, tels que le financement de l'habitat, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'industrie. Donc, voilà le contenu du mini-plan Marshall pour le Grand Kassai qui est évalué à 15 milliards de dollars. Maintenant, pour trouver de l'argent, voici. Je vous ai dit tout à l'heure que le plan global au niveau national, c'est 1 000 milliards de dollars sur 15 ans. Pour trouver maintenant pour le Grand Kassai simplement, je propose qu'on travaille avec le gouvernement national, mais également avec les bailleurs de fonds et des investisseurs directs privés. Car beaucoup de projets que je propose ici peuvent être réalisés avec des investisseurs privés. Je donne l'exemple. On veut développer le barrage hydroélectrique de Kafumbu. Moi, je suis en pourparler avec un groupe d'investisseurs privés qui sont prêts à mettre tout l'argent qu'il y a pour Kafumbu, mais à condition qu'on leur donne aussi les domaines d'exploitation agricole, donc dans cette partie-là. Nous pouvons mobiliser ces investisseurs privés qui viendraient des États-Unis du Canada et qui mettraient, ou des pays européens ou d'Asie, qui mettraient donc le paquet qu'il faut pour mobiliser ces ressources-là et mettre en valeur donc les matières premières que nous avons en créant donc ces conditions-là, un, en faisant les routes, en faisant les barrages hydroélectriques. On a créé les conditions maintenant pour que tout le monde vienne investir dans ce coin-là. Donc les 15 milliards de dollars, nous pouvons les mobiliser en utilisant notre intelligence. Mais il faut qu'on travaille avec le gouvernement central parce que moi, je ne suis qu'en dehors du gouvernement. Mais ceux qui sont à l'intérieur du gouvernement, je voudrais leur demander, M. le Président de la République, inviter Noël Chiani au Conseil des ministres. Je vais vous épater à vous présenter tout ça et nous allons déterminer ensemble comment on peut mobiliser des investisseurs privés pour arriver à mettre en œuvre ce plan Marshall qui va transformer la vie de tous nos concitoyens. Voilà, professeur, je vous promets que nous allons nous retrouver dans deux ou trois semaines pour analyser point par point tout ce que vous avez proposé dans votre plan Marshall pour le développement non seulement de la RDC mais également de la RDC du cassage. Donc je vous promets, c'est une promesse, donc c'est un rendez-vous qui est déjà pris. J'accepte le rendez-vous. Je crois que nous pouvons nous arrêter par là. Je termine. Vous serez candidat à la présidentielle. M. le Président de la République, en 2023 ? Vous savez quoi ? Cette loi-là a créé des conditions aujourd'hui pour tous les Congolais de regarder la même direction. Je suis allé à l'intérieur du pays partout. Je suis passé à commencer par Kinshasa partout. Le slogan aujourd'hui, c'est le père et le maire. C'est plus puissant qu'un parti politique. Je peux dire que ceux qui pensent qu'ils ont des partis politiques très répandus partout, ils perdent leur temps. La loi de père et le maire réunit tous les Congolais, quelles que soient les provinces, pour que nous puissions tous mettre en place un leadership en 2023 ou au-delà, qui soit Congolais, qui a une vision congolaise et qui mobilise les Congolais au profit des Congolais. Il n'y a pas de personnalité visée dans votre proposition de loi ? La loi, elle est impersonnelle. Et toute personne qui se sent Congolais devrait être concernée par ça. Mais tout celui qui pense qu'il est visé par cette loi-là, qui est impersonnelle, c'est que réellement, il n'est pas Congolais. Ce que nous disons d'ailleurs, c'est que tous les Congolais, quelles que soient leurs catégories, sont les mêmes. Que vous soyez Congolais des pères ou des maires, des Congolais des pères et des maires, des Congolais naturalisés, ou purement des Congolais qu'on a ramassés dans la rue, qu'ils soient des Chinois, mais ils sont devenus Congolais parce qu'ils se trouvent sur le territoire. Ils sont tous les nôtres. Ils sont Congolais. On leur donne cette possibilité-là de faire tout ce qu'ils veulent dans leur pays, dans notre pays. Nous disons simplement que quelques fonctions de souveraineté, estimées à 100 postes au maximum, ces fonctions-là doivent revenir aux propriétaires de la terre, c'est-à-dire les Congolais des pères et des maires. Ils n'ont pas de loyauté à un autre pays qu'à la République démocratique. Professeur, merci. Rendez-vous dans 15 jours pour continuer ce débat, ce débat sur le développement du Grand Kassai et aussi le développement de toute la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis.